nous n'avons pas besoin d'un moment, pour nous ne devons pas se connaître, il ne faut pas se connaître, il ne faut pas se connaître, il ne faut pas se connaître. Les manifestations, nous ne voyons pas seulement des sympathisants ou des militants d'Ousmane Sonko, nous ne voyons pas se connaître, nous ne savons pas de se connaître. Nous ne voyons toujours ce genre de manifestations, c'est avec l'esprit d'un goût, commencer à surchauffer les gens et puis nous allons déferler. Nous leur disons que nous devons se connaître. On ne doit pas vraiment encourager ça. Nous avons aussi joué un grand rôle, rôle d'alerte, rôle suivi, surtout de sensibilisation et de responsabilité. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je ne sais pas ce que je veux dire, mais qu'est-ce que Wal Fajigé a fait finalement ? Vous savez ce qui se passe au travail ? C'est ce qui est le problème. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde ? Vous savez ce qui se passe au travail ? Ne vous voulez pas dire ce qui doit être le travail. Donc finalement, c'est quoi ? Quelle est ce qui est le travail ? Toc de 7 ans. Il faut ne plus que le travail. De quoi ? Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord et je trouve que c'est ridicule. Maintenant, après, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Donc, si on avance par force, les Sénégalais ne savent pas. Cette menace de coupure de signal qui plane également sur vous. Je suis sûr qu'on a coupé le courant dès la matinée. Je suis sûr qu'on a coupé le courant. Pour qu'il ne soit pas en télé. C'est dégueulasse. Raman ? Je pense que l'heure n'est pas aux menaces. D'autant plus que ce soit WALF TV, CNTV, ce sont des personnes responsables. Des gens, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire suivant l'éthique et la déontologie. Donc, je pense que Sénéra est passé à côté. Côté Bourou, vraiment, il est passé à côté. On s'attendait à autre chose, mais pas à une menace ou bien une retrait de signal également, une coupure de signal. On se rappelle, avec Abdou Karim Salle, c'était la même chose. On était dans un pays démocratique. Donc, il faudrait également qu'il y ait une population. Il y a des gens qui sont au fin fond des localités. Ils ne peuvent pas avoir des informations. Mais attend, les gens qui sont en train, ils ne sont pas en train de faire. Et les gens qui sont en train de faire une situation pas à pas avec les reporters. Les reporters, ils ne sont pas inventés. Nous également, qui sommes sur les plateaux, ils ne sont pas en train de rapporter ce que les reporters ne sont pas en train de faire. Avec filtrer, parce qu'ils ne peuvent pas filtrer. Voilà, pour ne pas dire même auto-censurer. On s'auto-censure souvent. Parce qu'ils ne sont pas respectueux, ce n'est pas responsable pour nous. Mais les réseaux sociaux, maintenant, vont contourner la difficulté. Et ils ne sont pas en train de filtrer. Justement, les réseaux sociaux, ils ne sont pas en train de dire. Mais pas les médias classiques. Ils sont assez responsables. Ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est du n'importe quoi. Mais il y a un filtre. Ce matin, j'ai vu qu'ils vont mettre un comité de suivi pour les réseaux sociaux et tout ça. Mais les réseaux sociaux, ils ne sont pas en train de maîtriser ces réseaux sociaux. C'est impossible. Donc, les réseaux sociaux, c'est vraiment passé à côté. On s'attendait à autre chose, mais pas à ça. La population était dit, qu'on ne peut pas dire que les gens ont été décédés. Ils ont été décédés. Ou bien ils ont été encouragés. Ou bien ils ont créés des situations. Les situations ne sont pas créées. Ce qui s'est passé à Bignonna, que ce soit également à Saint-Louis, et à Dakar, ce sont des choses réelles. Ils ont vu aussi ça. Ils ont vu ça. Ils ont vu ça. Ils ont vu qu'ils ont vu. Mais pourquoi nous nous camoufler également ce qu'ils ont vu sur le terrain ? On ne le fera jamais. Ça, on ne le fera jamais pour rien au monde. Moi, je n'étais pas dans les manifestations, mais j'ai compris avec Wal Fadjeri. Sur Wal Fadjeri, la décennie, il y a des nervis. Bien sûr. Il y a des nervis. Il faut savoir. Les nervis, il a fallu. Il s'est tiré sur le terrain. Il nous a décrit. Il a été prudent. Il a été prudent. Il a fait des pick-up. Il s'est rapproché. Il s'est rapproché. les nervis. Les marrons du feu, comme on les appelle. Jontré Gourdin, Moujibu, 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 Moujibu. Comment se fait-il que, dans un État comme le Sénégal également, lui, il faut le dénoncer, que des nervis, ces bodyguards-là, se substituent à la police alors que les forces de sécurité sont sur le terrain ? Il est inadmissible ? Qu'est-ce qu'en pense le Cénéra ? Je pense que c'est même le contexte qui interpelle un peu à l'une. Parce que dès qu'on a trois ou quatre conseils des ministres, chaque fois le président insiste sur la nécessité de réguler les réseaux sociaux. Il y a un programme qui a parlé de l'État à restaurer.